Bien, donc, le contexte dans lequel on a utilisé des robots de téléprésence, c'est dans le contexte du Learning Lab, comme ça a été présenté. Donc, on travaille à la fois sur méthode pédagogique, les technologies et sur les environnements d'apprentissage. On a 400 mètres carrés qui sont dédiés à l'innovation pédagogique. Et donc, on avait démarré un peu avant, d'ailleurs, on a démarré dès 2012, les premières expérimentations avec les premiers ancêtres de ces robots de téléprésence, les robots de jazz. On avait vu l'intérêt d'avoir de la téléprésence, mais la technologie n'était pas tout à fait mûre à l'époque. C'était très, très compliqué à manœuvrer. On avait vu quand même qu'un public jeune qui n'avait aucun souci pour manipuler la technologie, ça allait beaucoup mieux. Donc, c'est les premiers essais qu'on a faits. Et puis, on a eu l'arrivée assez rapidement en 2014 du BIM, avec les premières expérimentations réelles. Ça faisait une semaine qu'on avait le BIM. Et donc, on a eu Simon, qui est chez nous, qui l'a utilisé à partir de mai 2014. Simon avait eu un accident de montagne. Donc, opéré, une infection, une deuxième opération. Et donc, on avait décidé, ça faisait une semaine à peu près qu'on avait des robots, que les robots soient utilisés par Simon. Ça, c'est la photo de Simon à l'hôpital, plein de clermont qu'il avait mis en filet. C'était vraiment très, très bien. Et bien, Simon, il allait en cours, il allait en TP, il allait en TD. Il aidait d'autres étudiants, puisqu'il était chef de projet, sur un projet de construction de voiture. Donc, il pilotait une vingtaine d'autres élèves ingénieurs depuis, d'abord sur l'hôpital, puis ensuite depuis chez lui. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a vraiment une très grande solidarité qui se développe autour des robots. Parce que c'était, voilà, Simon, il y avait aussi ses copains, il y avait aussi les personnels de l'école, les enseignants, tout le monde a joué le jeu. Et c'est vraiment cette solidarité qui était intéressante. Je retrouve ce qui a été dit aussi, c'est qu'au bout de deux jours, c'était Simon qui était dans les couloirs, Simon qui était à la machine à café entre les cours. Et ça, c'est important, c'est le côté social, le lien social entre les étudiants, on le retrouve complètement. On a eu le même genre d'expérience avec Jeanne. Ça, c'était en septembre 2014, ou quelques mois plus tard. Jeanne a été opérée du dos. Vous avez le dispositif qu'elle utilisait dans son lit, la photo qui est au milieu à gauche, qui avait été bricolée par son papa. Et Jeanne a fait du théâtre. Je ne sais plus qui parlait de théâtre tout à l'heure. Jeanne a fait du théâtre d'improvisation. Et donc, ce point de vue-là, ça marche effectivement très très bien. Alors, j'ai une petite vidéo, je ne sais pas si je pourrais, si on a le son, j'espère, je ne suis pas sûr, ou de témoignage de Jeanne. Concrètement, si je n'avais pas le robot, je devais redoubler. Donc, ça le sauve dans le sens où, oui, j'ai mon année, ça le sauve aussi dans le sens où s'il y avait juste un Skype, un style dans la salle, je peux bouger, je peux communiquer, je peux choisir là où je regarde. En fait, c'est moi, mais autre part, c'est vraiment très fonctionnel. Alors, c'est moi, mais autre part, c'est vraiment le côté intéressant, c'est la projection qu'ont les étudiants dans cet autre corps. Et d'ailleurs, la difficulté, ce que Jeanne disait aussi, c'est le fait que quand elle avait des soins chez elle, il fallait vraiment qu'elle sorte de l'endroit où elle était avec le robot pour revenir quelque part là où elle était pour discuter avec les gens autour. Alors, on a aussi vu d'autres usages, c'était les usages avec des élèves malades. On a essayé d'élargir les usages de cours à distance, par exemple, de collègues qui, soit à l'étranger, soit à d'autres endroits, continuent à venir faire des cours. Donc, c'est à la fois l'ombre téléprésence plus la projection de leur transparent qui se fait sur le cloud. D'ailleurs, c'est assez intéressant de se dire, ni la personne ni les transparents sont là. En fait, on a la furieuse impression que les deux sont là et ça marche plutôt bien. On a fait aussi, on organise des conférences avec des gens qui sont difficilement déplaçables. Donc, quand on a des VIP, on les monopolise, entre guillemets, pendant un quart d'heure ou une heure. Donc, ils peuvent venir de Paris, de New York sans difficulté. Les robots prennent de la place. Et on voit sur la photo que vous avez à gauche qu'il manque toujours un porte-micro, comme les autres vieilles tout à l'heure. On a exactement la même chose. C'était Bruno Donnel qui était venu à l'Union et qui parlait à distance. Participe à des séminaires, des réunions. On a fait pas mal de séminaires, des réunions dans lesquelles le robot, évidemment, est utilisé. À l'occasion de congérer également. Moi, je l'ai utilisé personnellement pour une conférence qui avait lieu en Israël. Et passer une journée complète à utiliser le robot, soit dans des salles de conférence, dans des lieux y compris, aller boire le thé et le café avec les participants à la pause. C'est quelque chose qu'on peut faire, qui évite les billets d'avion. Nous avons aussi des jurys de thèse ou des comités de sélection. Pour quelque chose aussi qu'on n'en a pas parlé, ça c'est souvent sur les jurys de thèse et les comités de sélection lorsque les membres du jury sont à distance. Mais on a eu le cas récemment d'un enseignant malade. On a un collègue, un enseignant chercheur qui est malade, une maladie de longue durée. Il a un de ses étudiants qui soutenait sa thèse. Il est venu à la soutenance de thèse. C'est aussi le pendant. On a parlé beaucoup des élèves malades, mais un enseignant malade, ça existe aussi. Et là, un enseignant chercheur qui a suivi un thésard pendant trois ans, etc. et de ne pas pouvoir assister à la soutenance de la thèse. Voilà, donc lui, pour lui, ce n'était pas possible. Donc il a utilisé le robot. On lui a demandé si il voulait l'utiliser sur d'autres activités sur l'école. Il n'est pas encore prêt. Il est quand même encore trop fatigué. Mais qui le fera ? Mais là, pour la thèse, il est venu. Des émotations sur des salons, des conférences. Là, c'était l'image de gauche avec un collègue qui était au Canada lors des conférences sur les rencontres universitaires et entreprises. Donc ça, c'est des choses qu'on fait assez régulièrement. À partir de cette première expérience à Central Lyon, on l'a démultiplié aussi dans le cadre d'un projet plus large au niveau de l'université numérique, qui s'appelait Ronalp à l'époque, dans un appel à projet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On a attendu cette expérimentation. On voulait développer les usages. Maintenant, on a une quinzaine de rebours qui sont utilisables dans les deux communautés d'établissements de Ronalp et de Lyon-Saint-Étienne. C'est à la demande. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des appels à la candidature interne. Il faut respecter la préoccupation technique. Il faut qu'il y ait un porteur de projet. C'est tout ce qui a été dit aujourd'hui. Ça, il faut. Et on a expérimenté. Ce sont des activités d'apprentissage, aussi d'enseignement et de recherche, avec participation à la recherche sur les usages. Et on a les deux types de rebours. Ceux que vous avez là et ceux-là. Et en fait, en fonction des besoins d'expérimentation, les rebours sont affectés. Donc, il y a eu différents usages, des cours à distance, des étudiants en sport-études qui l'ont utilisé aussi, des travaux communs, des visites de sites. Je n'ai pas pu voir. Il y a plein de choses qui ont été fait chez toi, Christophe. Donc, tu pourras en parler, participation à des réunions. Donc, on est en train d'élargir petit à petit l'usage. C'est parti des élèves malades. Mais maintenant, on a des isolés beaucoup plus larges de ces rebours. Et on s'aperçoit, effectivement, que ça peut apporter un nombre de services importants. C'est très, très clair. Et pour revenir à l'aspect coût économique des rebours, les rebours ont quand même un coût. Quand on compare le coût d'un robot avec le coût de la scolarité d'un étudiant, même dans une école publique comme la nôtre, mais en coût complet, on sait que fabriquer entre guillemets un ingénieur, ça coûte entre 12 et 15 000 euros par an. Vous avez vite compris que quand on en a sauvé deux scolarités en une année, on a largement amorti le prix de ces objets-là. Voilà. À toi, Christophe. Merci, Jean-Pierre. Alors, pour faire suite à ce projet où on a participé, on a eu deux robots, un BIM Pro et un BIM, celui-là, le noir. Ça, c'était en septembre 2015. Et très rapidement, on a eu beaucoup de demandes de la part des étudiants. Il y a 40 000 étudiants chez nous et 5 000 profs et personnels. Donc, il y a eu beaucoup de demandes. Et du coup, tous les 3 à 6 mois, on en achète deux, à peu près, pour répondre aux demandes. Donc, aujourd'hui, on en a 7 qui tournent à plein régime. Et j'ai fait, depuis 2015, plus de 350 utilisateurs différents. Alors, tous les usages qu'on a vus. Ce n'est pas que des étudiants malades, heureusement. C'est des séminaires, c'est des conférences, c'est des visites de labos. C'est des labos qui ont des chercheurs qui sont à l'extérieur, qui sont en Australie, aux États-Unis, qui viennent boire le café le matin avec leurs potes qui sont à Lyon. Donc, il y a vraiment, vraiment tous les usages. On a eu des usages, tu n'as pas cité, c'est des recrutements. Comment ça s'appelle ? Entretiens avec des cabinets de recrutement. Les étudiants sont en stage à l'étranger. Les boîtes de recrutement viennent à l'université. Ils font des entretiens avec les étudiants. L'étudiant, au lieu de venir, il ne va pas plus venir. C'est le robot qui fait l'entretien. Et donc, il y a des étudiants qui se font embaucher comme ça en robot. C'est arrivé deux, trois fois. C'est à l'histoire. Ils ne sont pas loin d'ici. Ils font ça ici. En belle histoire aussi, avec un étudiant, on avait un étudiant tétraplégique qui a fini sa thèse comme ça. Donc, moi, je mets zéro limitation d'accès. C'est des adultes. Alors, ce n'est pas comme dans les lycées. Ils font ce qu'ils veulent. Enfin, ce qu'ils veulent. Ils sont adultes. Je n'ai pas de papiers à faire signer par les parents, les machins. C'est vachement plus simple. Il faut devenir administratif. Donc, les étudiants viennent. Ils disent, j'ai besoin de ceci. Si le robot est dispo, on met à disposition. Et là, les copains, ils sont venus chercher le robot. Donc, le petit, comme ça, ils le prennent, ils le mettent dans le TGV. Ils sont partis à un séminaire à Caen. Ils sont partis à un séminaire à Paris, etc. On met une T4G. On a un peu de matos à disposition. Et l'étudiant peut suivre ses séminaires comme s'il était un vrai thésard. Et pour la petite histoire, cet étudiant-là, qui est dans une maison de vie du côté de Montpellier, a été embauché chez Alliance à la Défense. Il me semble. Tu me diras, j'en ai mis pas là. En fait, c'est son robot qui est chez Alliance à la Défense. Et lui, il est toujours à Montpellier. Et il a eu son métier comme ça. Voilà. En autre histoire, en télétravail, un doyen qui était malade chez nous, qui a dit, je ne vais plus faire mes réunions de présents pendant quelques temps. Je vais à l'hôpital. Est-ce que tu peux me prêter un robot pendant un mois ? Je dis, c'est quand ? C'est en juin. Il n'y a plus de cours. Ok, je te file un robot. Mais je lui dis, pourquoi tu ne prends pas Skype ? C'est compliqué. Il faut que je demande à la DSI. Il faut que j'ai installé sur les logiciels. Ça va me faire tout un pataquès. Il faut que je ferme le secrétaire. Non, non, non. Mais moi, un robot, c'est beaucoup plus simple. Ok. Donc, j'arrive avec un modèle comme ça. Je traverse le couloir. Et toute petite dame, oui, mais pourquoi tu nous amènes ça ? Il ne nous fait pas confiance. Il va nous surveiller. Mais pourquoi on peut se débrouiller sans lui pendant un mois quand même ? Bon, au bout d'un mois, il me téléphone. Il me dit, est-ce que tu peux me laisser le robot ? Ça marche bien. J'ai toujours pas de cours. Je dis, pas de problème. Fin juillet, je vais rechercher le robot. Je retraverse le même couloir avec les mêmes petites dames. Oui, mais tu ne vas pas nous enlever Yannick. Qu'est-ce que c'est que ça ? Comment on va faire sans lui ? Voilà. Donc, très rapidement, on a une appropriation des choses, du robot. Tout ce qui a été décrit précédemment, on le retrouve même chez des gens plus âgés, dans ces adultes. Donc, on retrouve ces mécanismes-là. Et c'est vraiment un projet humain. C'est-à-dire que, techniquement, moi, ça m'a pris un quart d'heure. Je suis allé à la DSI. Quand on a reçu le premier robot, je me suis mis dans leur bureau. Je dis, les gars, tant que ça ne marche pas sur tous les campus qu'on a, je ne sortirai pas du bureau. Donc, au bout d'un quart d'heure, c'était réglé. Et donc, maintenant, les robots marchent surtout dans notre campus, de partout. Bref, il faudrait que je vienne ici, faire le même coup d'état. Et donc, pour les étudiants, ils viennent au bureau. Enfin, quand ils peuvent se déplacer, ils viennent au bureau. Et c'est vraiment un projet humain. C'est le rare projet où on voit les étudiants pleurer parce qu'on leur rend service. C'est rare à l'université quand on voit les étudiants contents. Et donc, c'est le seul projet que j'ai eu depuis que je suis allé à l'université où les gens s'approprient le truc en disant, voilà, ce que tu disais, ça va me sortir d'hôpital, j'en ai marre. Ça fait un mois que je suis à l'hosto, je ne vois personne d'autre, ça ne me fait autre chose. Ça fait vraiment un lien avec ma vraie vie, quelque part. Et donc, on est là-dessus. Et pour finir en chiffres, moi, j'estime qu'il faut un robot pour 5000 étudiants. C'est peut-être ça qui m'a été intéressé. Ça couvre à peu près toutes les demandes que nous, on a sur une grosse population, sur 40 000, il faudrait lui dire. Ouais, en gros, c'est mes statistiques à vue de nez. Là, je suis un peu, de temps en temps, à Wabot me dépanne. Mais avec 8 pour 40 000 étudiants, j'arrive à tourner et couvrir tous ces champs-là. Voilà. Merci. Des questions ? Pardon que tu remplis ton truc. Des questions. Florian, tu t'en sors, la régie ? Ah, voilà. Je l'ai formé en deux minutes. Oui ? Ah, là, j'ai pas mis les vidéos. Eh bien, alors, ils vont râler, mais... Dans la voiture ? Moi, je le mets, je le couche dans la voiture. Dans le TGV, il a émis dans le porte-bagages, tu sais, entre deux sièges. Mais sans caisse, sans rien. Sinon, je l'ai envoyé à des séminaires dans des caisses. Donc, ils nous filent des caisses. Maintenant, on a des caisses en carton. Les gros, le gros blanc, par exemple, c'est les grands transporteurs. Je ne l'envoie plus, le gros. Je n'envoie que les petits comme ça. Moi, j'ai des costauds, quand même, les étudiants. Donc, ils peuvent le prendre, ils se baladent avec. Donc, je leur montre. Alors, je communique beaucoup sur Twitter, des choses comme ça. Si vous cherchez un petit peu sur mon Twitter, j'ai même fait un Storyfy, je ne sais pas si vous connaissez. Et voilà, je prends le tram avec le robot. Alors, il ne faut surtout pas se mettre dans l'axe du tramway parce que, dès qu'il démarre, on prend des cages de 3 mètres. Donc, il ne faut pas se mettre en perpendiculaire à l'avancement du tramway. Sinon, voilà. Bon, je n'ai pas grand chose à rajouter parce qu'il y a eu plein de choses qui m'ont été dites. Donc, moi, j'ai commencé un peu mes expérimentations il y a 3 ans, il y a même 4 ans, à Mont-de-Marsan. Et l'aspect court, TD, classique, j'étais convaincu. Donc, je n'ai pas eu besoin d'expérimenter. Ça ne m'intéressait pas puisque c'était déjà évident. La visio fonctionne déjà et on voyait bien la plus-value. On l'a montré. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est les aspects pratiques. Mon objectif, c'était de pouvoir mettre des enseignants à distance parce que je suis à Mont-de-Marsan. Je pense que d'ici, il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas où est Mont-de-Marsan. Les Montois, on ne le sait pas non plus. On est au milieu de tout et de rien. Et moi, faire venir des spécialistes de quelque chose à Mont-de-Marsan, c'est compliqué pour moi. Donc, l'idée, c'était de faire venir des intervenants extérieurs et faire venir des collègues de tous les IUT réseautés comme de France dans nos locaux et en téléprésence. Donc, avant ça, il fallait que j'expérimente le fait qu'en travaux pratiques, parce qu'on a beaucoup de travaux pratiques, on est des techniciens, on n'est pas des ingénieurs, mais enfin, bon, c'est le début. On a la moitié de nos enseignements qui sont des travaux pratiques. Donc, c'est ça qui nous a menés vers ça. Et puis, finalement, j'ai croisé Maïté Négui, qui s'occupait de sa PAD avant François. Et puis, voilà, j'ai dérivé sur les enfants malades, mais je n'ai pas bouillé mon objectif premier. Alors, je vais vous montrer rapidement où on en est. Bon, c'est le lecteur PDF du navigateur web, donc ça ne va pas très bien, mais c'est pas grave. Voilà, ce qu'on a fait comme expérimentation, c'est l'aide aux enfants empêchés. Je ne reviens pas dessus parce que ça a été expliqué avant, donc ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Robo-Prof, je vais vous en reparler. Les journées portes ouvertes, les villages de sciences, enfin, tous ces aspects-là dont vous avez déjà parlé, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et puis, les projets qu'on a à venir de développement, donc c'est l'aspect avec les phobies scolaires, dont on a parlé déjà ce matin. L'aspect Robo-Star, j'appelle ça Robo-Star, au théâtre, pour voir si ça peut inciter certains à prendre le robot en main. Et puis, on a une salle de téléprésence qui va être construite d'ici un an, qu'on aura à disposition, pour faire de l'enseignement, notamment de la formation continue et de l'enseignement tout au long de la vie, pour des gens qui sont un peu partout et qui doivent être réunis à un moment donné à un endroit, pas simplement en visio, mais qui doivent pouvoir avoir un lien social et créer une communauté entre eux pour travailler ensemble. Alors, moi, ce qui est intéressant par rapport à vous, petit clin d'œil à AwaBot, c'est que je ne suis pas maqué avec AwaBot, enfin un abottier, à vrai dire. Et donc, mon choix, ça a été d'acheter plusieurs types de robots pour les comparer, pour voir ce qu'ils savaient faire. Indéniablement, AwaBot, ils sont très forts dans le déplacement. Je n'ai pas trouvé mieux que dans le déplacement. Dans la gestion aussi. Dans la gestion. Sur le parc. Ouais, je ne sais pas ce que je dirais. Moi, c'est les dons dans le nez. Oui, peut-être. Mais je n'ai pas... Moi, ce n'est pas mon expérience. Par contre, il y a des petits points, on en a déjà parlé ce matin, il y a des petits points à rajouter certainement sur les robots AwaBot pour qu'ils se rapprochent de l'expérience d'enseignement. Parce qu'il ne faut pas oublier, personne ne l'a dit, mais il ne faut pas oublier que ces engins n'ont pas été du tout faits pour de l'enseignement. Ils ont été faits pour de la réunion à distance. Et donc, ils n'ont pas les outils pour pouvoir faire de l'enseignement. Ce ne sont pas des engins qui ont été faits pour faire de l'enseignement. Donc aujourd'hui, on les met dans des classes, on les met dans des endroits. Mais bien entendu, et c'est tout à fait naturel, on ne leur reproche pas. Il leur manque tout un tas d'outils intégrés pour pouvoir s'adapter à l'usage que l'on en fait. Donc nous, au SAPAD, on a une capucine qui a pas mal utilisé entre deux hélicoptères et trois avions le robot pour pouvoir suivre les travaux pratiques. Grosse critique sur les robots de téléprésence de manière générale. Je n'ai pas de caméra supplémentaire. Je sais que les choses vont arriver. Je n'ai pas de caméra supplémentaire pour aller montrer en détail ce qui se passe dans les travaux pratiques. C'est compliqué. La qualité de la réception Wi-Fi ou des choses comme ça peut être mise en mal dans des environnements brutés, notamment dans ces hangars avec des moteurs très forts où la réception réseau est compliquée. Donc il y a tout un tas de points, de détails qui sont très très importants. Je sais que les gens travaillent dessus, mais qui sont des constats aujourd'hui et qui restent d'actualité, je pense. Donc nous, on a identifié tout un tas de choses qu'il fallait rajouter. On parlait du scanner pour envoyer le document à la main directement. Bien sûr qu'il y a le Google Drive, il y a des environnements partagés. Mais ça demande de préparer à l'avance ce qu'on va faire. Mais si à un moment donné, j'ai besoin de sortir un document pour le transmettre tout de suite, je n'ai pas de scanner intégré qui permet d'envoyer le document tout de suite. L'aspect aussi, le fait que le robot soit un point d'accès unique, un réseau, est extrêmement important. Parce que multiplier les accès Wi-Fi, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour la gestion technique de l'outil. Le mieux, c'est d'avoir un seul à un point d'accès Wi-Fi qui est le robot. Comme ça, on l'amène n'importe où. Et puis, on a toujours nos outils avec nous. Quand on a voulu, dans nos premières expérimentations, mettre le robot en place, les premiers réticents, c'est les vieux, c'est les profs. Ce n'est pas les jeunes. Les profs, c'est terrible. C'est réfractaire. J'en fais partie. Tu as enregistré. Il n'y a pas de problème. Je défends. C'est vraiment réfractaire dans la majorité des cas. Heureusement qu'il y a des lycées et des collèges et des universités dans lesquelles on arrive à faire passer les choses. Mais c'est vraiment les anciens à qui il faut faire passer le message. Alors, moi, j'ai utilisé le robot pour faire des TP pratiques dans des salles volontairement pas rangées avec des câbles par terre, des cartons partout, mon bordel habituel. Salle de câblage, des TP de câblage, des TP où il faut manipuler physiquement, des TP où il y a des ordinateurs mais aussi du matériel sur lequel on ne peut pas prendre la main à distance. J'ai fait ça. Je fais ça trois heures avec des licences, donc des licences pro, donc avec des gamins calmes. Voilà, parce que je voulais au départ être tranquille. Et il leur a fallu à peu près deux minutes pour s'adapter au truc. Et puis au bout de deux minutes, on a lancé l'ETP et puis ça marchait parfaitement, sans aucun problème. Voilà, si j'ai un peu de temps, je vais vous montrer un peu de vidéos mais je n'ai pas sûr un peu de temps. Bon, journée porte ouverte, on a parlé avec des projets d'étudiants de chez nous qu'on essaie de faire travailler pour améliorer, pour mettre en place des sites de réservation des robots pour les journées porte ouverte, des choses comme ça, de manière à faciliter l'utilisation du robot. Les projets à venir, je vous en ai parlé, lutte contre les phobies scolaires, formation continue tout au long de la vie. Ça, c'est un gros chantier qui arrive, je pense. Et puis l'aspire Robostar. Alors, merci de votre attention mais je n'ai pas tout à fait fini. Je voulais juste vous montrer ce que ça donne. On va passer juste au début. Alors, je suis désolé, dans le document, Edwige a été gentille, elle a mis un papier que j'ai écrit sur cette expérimentation mais qui est un papier technique. J'en suis désolé si j'avais percuté un peu plus sur le public qui aurait, j'aurais fait un papier un peu moins technique et un peu plus accessible. Donc, c'est un robot double. Vous ne connaissez peut-être pas. C'est un robot américain. C'est un robot inventif. C'est un robot de chapitre. C'est un robot. C'est un robot. C'est un robot qui a été un robot. C'est un robot. C'est un robot. On a quand même questionnore au niveau de Peral, c'était le début, depuis qu'ils s'est amélioré aussi, on a rajouté des choses qui vont mieux qu'il n'y ait pas de problème là-dessus, pas de soucis. Vous voyez, la salle était trate, elle n'est pas bien rangée, elle est sale, il y a des étudiants qui vont le voir, donc ça c'est des choses que certains connaissent, mais qui montrent que c'est possible de remplacer, de permettre à l'enseignant de ne pas être physiquement présent, mais d'être présent en téléprésence, et de faire quand même ses enseignements, dans certaines conditions, bien entendu. Alors un avantage, comme vous ne verrez pas dans la vidéo là-dessus, c'est le fait de pouvoir monter et descendre la tête sur ce réseau qui permet d'adapter la caméra au niveau où se suffit le matériel, et ça dans des délais de rassage. Je suis en train de vous expliquer son TP, ça ne va pas le faire, c'est pas bon. Voilà, donc ce qui est intéressant dans ce TP, c'est que, évidemment, vous voyez un ordinateur devant l'étudiant, je pouvais prendre en main à distance l'écran de l'ordinateur pour lui montrer ce qu'il fallait faire, c'était bien, enfin j'étais juste dans la salle à côté, j'étais pas très loin. Mais surtout, là, vous ne le voyez pas tout à fait, il y a tout un tas de matériel, tout un tas de téléphones, de matériel sur lequel je ne peux pas prendre la main. Il a fallu que je fasse confiance en mes étudiants pour être capable de redémarrer le matériel, de le reconfigurer, de le remettre en place. Et ça marchait, c'est-à-dire qu'il y a eu une implication beaucoup plus forte que d'habitude là-dessus. Bon, peut-être parce que c'était la première fois qu'il voyait le robot, il ne faut pas l'oublier. C'est comme quand on a un nouvel enseignant qui rentre dans une classe, il y a une phase d'observation, donc les choses sont plus calmes. Après, ça se dégrade en règle générale. Mais, voilà, c'était quelque chose qui était vraiment bien. Bon, je ne vais pas vous laisser la vidéo jusqu'au bout, voilà, vous avez vu l'essentiel. Voilà, après, si vous avez des questions. Math, j'avais une remarque. Pourquoi nous, on n'a pas pris le double, parce qu'on avait regardé aussi, parce que c'est un iPad. Et comme on laisse en totale liberté sur le campus, je laisse partir un iPad comme ça sur le campus, je ne suis pas seul de le retrouver. Je suis d'accord sur la remarque. Merci beaucoup. Je vous reprends le micro. Vous pouvez utiliser, il y en a quand même deux qui marchent au moins sur les trois. Et puis, on va prendre quand même quelques questions de la salle. Isabelle Besson aussi de la région Rhône-Alpes qui voulait nous donner quelques éléments sur le thème de... On va bien, on se dirige petit à petit vers alors ces robots, combien, pour combien de temps, pour combien de personnes, à quel coût, etc. Donc, quelques éléments qui ont été aussi préparés. Oui, juste ce que je voulais rajouter par rapport à ces expérimentations, c'est qu'effectivement, on s'est posé la question, parce qu'on doit donner des éléments pour permettre la décision, la prise de décision de notre exécutif. Et donc, on a travaillé cet été. Ça tombe bien parce qu'il est présent ici avec une personne, un stagiaire qui a travaillé avec moi, qui est à Lyon 2 en Master Économie et Innovation, qui était l'an dernier, puis cette année qui continue. Et donc, il a travaillé à l'élaboration de tout un tas de critères et d'un benchmark de tous les robots de téléprésence qui existent sur le marché. Donc, tu peux peut-être nous en dire un peu plus, Thibaut, sur les critères, enfin, comment t'as mené ton étude. Il a travaillé sur les critères et puis aussi, il a fait des tests des robots quand il l'a plu. Alors, pour les critères, on voit... Je ne veux pas faire la vidéo à botte, mais ce qui est ressorti, c'est que le BIM était bien plus efficace que les autres. Il y a des critères qu'on ne prend pas en compte, qu'on a du mal à voir et qu'on se rend compte que c'est les plus importants. Par exemple, le fait de gérer le roaming, le fait de passer d'un point d'accès à un autre, c'est très très important. Au-delà, comme on a vu, le robot double ressemble beaucoup au BIM. Il y a des aspects techniques internes à prendre en compte. Le fait qu'on puisse voler la tablette, qu'on ait le prix aussi. Le BIM est assez compétitif. Le double, il me semble qu'il faut acheter la tablette à côté et qu'elle est dépendante de l'iPad. Il y a plein de problématiques comme ça. Je ne sais pas quel autre élément tu voulais que je donne. Vraiment, ce n'est pas juste... Ce que je peux redire, ce n'est pas juste un Skype à roulettes. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Il y a une grosse étude technique à faire derrière, que la région a menée. Le côté outil derrière, la plateforme à intégrer pour qu'on puisse avoir accès rapidement au robot, est aussi très important, puisqu'elle a posé des problèmes au début. C'était juste pour ton témoignage, parce que c'est vrai que c'est intéressant. C'est un gros travail que tu as conduit à l'été dernier, sur lequel on va vraiment s'appuyer pour reprendre ces critères, si on généralise, les remettre dans notre cahier des charges. Là, on était dans une expérimentation. Il y a eu une dame, vous connaissez peut-être sur Lyon, qui est Daniel Chusville, l'ex-président du conseil général du Rhône, qui m'avait dit « Vous savez, Isabelle, tant que vous resterez dans l'expérimentation, tout ira très bien, les gens vont être indulgentes. » Quand vous allez vouloir généraliser, là, il va y avoir beaucoup plus d'exigences. C'est normal, donc si on passe à la vitesse supérieure, c'est vrai que c'est important d'en tenir compte et de faire un travail très précis, suivant les critères. Ce que je voulais dire à Thibault, merci d'avoir travaillé avec nous cet été sur le modèle économique, sur les tests des robots. Et puis, ça va nous servir de base pour aller plus loin et dans une perspective de satisfaction de l'usager, si on généralise. Donc voilà, c'est des choses aussi qu'on va reprendre. On peut dire ce qu'on attend ? Vers quoi on aimerait que ça évolue un peu ? Parti, Jérémy ? C'est grave. Alors, messieurs qui m'ont regardé sur Internet, on appelle des robots, mais en fait, ça ne perd pas. Il n'y a aucune intelligence dans ces trucs-là. Ils sont cons comme des manches, on les jette dans un escalier, ils tombent, donc ce n'est pas bien. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, il y a un peu plus de sécurité, un peu plus d'intelligence dans ces trucs-là, ça ne serait pas mal, pour le même prix. Et surtout, là, pour l'instant, ça marche bien parce que les étudiants, comme dans tous les cas qui ont été évoqués, il y a les copains qui viennent chercher le robot, qui l'accompagnent, qui la mettent dans le bâtiment A, dans le bâtiment B, etc. Si, de mon interface web, je pourrais programmer, tu vas du bâtiment A au bâtiment C en automatique, ça faciliterait énormément les choses, on aurait un peu d'intelligence, etc. Donc, ça, c'est des choses, des petits trucs, des petits détails qui manquent. Et c'est une évolution qu'on aimerait, plus que le bras, d'ailleurs. Moi, j'aimerais voir arriver assez rapidement qu'on puisse le tracer, le géolocaliser, et l'envoyer en automatiquement sur d'un point A à un point B. Voilà. J'ai envoyé ma requête en quelque part. C'est toi ? Oui, j'ai à peu près les mêmes. Moi, je voulais juste terminer sur un autre usage dont je n'ai pas parlé, mais qui m'avait assez marqué. Donc, à Paris, on a un réseau de Learning Lab, et un des Learning Lab qui est le groupe IGS à Paris, ils ont acheté un robot, et en fait, il a été utilisé par une étudiante qui a été blessée lors des attentats à Paris. Elle était dans un café, et elle a pris quand même trois balles. Mais quatre mois après, elle était de retour dans son école et elle travaillait. Et ça, je trouve que c'est aussi un beau message, de dire que ça permet aussi de passer ce genre de choses et qu'elles ne seraient jamais revenues aussi rapidement dans ses études après un tel choc. Donc, c'est des technologies qui allaient les humains, et ça, c'est quand même sympa. Bonjour. J'avais une question pour Mme Besson, parce qu'elle parle de généralisation. Ça veut dire quoi, une généralisation des robots quand on est la région ? Donc, oui, peut-être que j'ai... Enfin, je voulais... Enfin, généralisation, ça veut dire aller en tout cas vers un élargissement. Le mot élargissement serait peut-être plus approprié. Mais là, je repartais des propos de Sandrine Schex ce matin, qui disait qu'on allait faire en sorte, effectivement, d'avoir dans un premier temps un robot par département, et puis après, voir de quelle façon on allait pouvoir expérimenter un élargissement, une généralisation. Donc, ça se fera progressivement. Voilà. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on était dans une première phase d'expérimentation avec des prototypes, et que maintenant, on allait passer, si ce n'est sur une généralisation totale, mais dans le cadre de l'élargissement, sur quelque chose d'opérationnel, et là où on ne teste plus, mais on apporte vraiment un service. C'est en ce sens-là que je voulais dire... Oui, non, mais j'ai bien compris. Mais donc, voilà, ça va aller par étapes et ça sera progressivement en partenariat, bien entendu, avec les rectorats, et on compte beaucoup sur vous pour nous accompagner. Après, derrière ça, il y a des questions de... Quand on parle d'élargissement, il y a le robot, mais qui fait quoi derrière ? Comment on le transporte ? Quel prestataire on prend ? Qui prend en charge ça ? Comment on fait les demandes de robots ? Quel protocole ? C'est pas juste le robot comme ça qui... Là, on a l'impression que le robot, il arrive, il est posé dans le lycée, tout se passe bien. Dès qu'on parle d'élargissement, ça devient bien plus compliqué. C'est ça, quand on a mis ça en place sur les 15 robots dont je parlais sur l'ensemble des universités de Grenoble et de Grenoble-Saint-Etienne et Lyon, c'est évident que le problème le plus compliqué, c'est ce que vous soulignez, c'est l'organisation. C'est comment on organise, comment on décide, à la limite d'une expérimentation plutôt qu'une autre, et puis derrière, comment se fait l'installation. Dans les universités, ça va être plus simple parce qu'il y a du Wi-Fi et que maintenant, on sait les mettre sur les systèmes et du ROM qu'on a partout dans nos universités. Et ça, du coup, ça facilite énormément. Mais c'est évident que dans d'autres contextes, c'est beaucoup plus compliqué. C'est l'organisation et c'est les aspects techniques qui sont à prendre en charge. Oui, et c'est ce qu'on va avoir justement à travailler dans les prochains temps pour voir comment on va vers l'annonce qu'a faite Sondritschek ce matin. Je sens que Christophe va me prendre la parole, donc il a trouvé un autre micro. Oui, je vais pouvoir couper la parole. Vous m'entendez ? Sur l'évolution du Wi-Fi, on a fait des stats avec ma fameuse DSI que j'aime bien embêter de temps en temps. Il y a eu 200 000 devices différents qui sont connectés sur l'année 2016 sur nos campus. Il y a 1500 bornes, 200 000 devices différents. Le smartphone, la tablette, la montre, l'ordinateur, etc. Et donc, ils avaient des stratégies de déploiement qui étaient sur un bâtiment, là où on a des problèmes avec un robot. Ils ont mis une borne par étage du bâtiment. Il y a 200 gamins. Chaque borne a 50 personnes sur 50 ordinateurs, device, objets qui sont connectés. Donc, c'est mort. Entre midi et jusqu'à 17h, le robot ne passe plus, il n'y a plus assez de Wi-Fi. Donc, ils changent de stratégie. On ne va pas mettre 4 bornes dans ce bâtiment-là. On va en mettre 137. Il y aura une borne par salle. Donc, ça change énormément les budgets, l'infrastructure, la façon de déployer, la logique du Wi-Fi. Mais là, pour avoir la qualité de service, on est obligé d'exploser le nombre de bandes Wi-Fi qu'on va mettre par salle dans le bâtiment. Et surtout, le plan de déploiement du Wi-Fi est complètement différent parce que les usages ont complètement explosé. On n'est plus du tout dans la même dimension. Non, parce que... Elle sature autant. Même problème. Je vais peut-être comparer ce qui est incomparable, mais dans les pays émergents, ce n'est plus la téléphonie fine, c'est la téléphonie mobile qui est développée. Là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, quand je regarde l'investissement qui a été fait juste au lycée Lamartinière, mon plaisir, pour de l'expérimentation, il y a un coût non négligeable. Je pense qu'on aurait pu, avec ce budget-là, payer un certain nombre de forfaits 4G, et même au-delà. Le problème sur la 4G, c'est sur une même borne 4G dès qu'on sature en bande passante, le problème est rapidement le même. Il n'y a pas de qualité de service. Moi, je n'en ai pas parlé, parce que sinon, vous me laissez la parole, j'en ai pour 15 jours. Mais on avait fait des essais dans un hôpital. Et dans l'hôpital, on ne peut pas avoir accès au Wi-Fi parce que les DSI, c'est pire que les miens. Et alors, j'ai mis une borne 4G. Le matin à 8 heures, ça marchait super bien. Et au fur et à mesure, les gens arrivent, les visiteurs, les patients, patati patata, la borne 4G de l'hôpital autour, tout s'effondre et au bout de 9h, 9h30, il n'y a plus rien. Donc, j'ai même un bon 4G, ça ne passe plus. Merci. Je vous propose de faire une rapide pause.